Et bien salut à tous les amis, c'est Cartman SP et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de je présente vos chaînes YouTube. Donc pour cet épisode 16 j'ai décidé comme d'habitude de présenter 3 chaînes et on est arrivé à 132 vues en à peu près un jour. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai décidé pour cet épisode 16 de présenter la chaîne de Adrien Le Gamer, de Tutorial Cool et de LSD22. Donc voilà, ça me fait plaisir de présenter vos chaînes tout simplement et ça me fait encore plus plaisir de les présenter très rapidement puisque de l'épisode 14 à l'épisode 15 il y a eu peut-être 2 jours de décalage. Le jour d'après je pouvais déjà faire le nouvel épisode donc ça, ça fait super plaisir. Je vous conseille de continuer comme ça, comme ça mes vidéos sont de plus en plus régulières et c'est mieux quoi. Donc on va passer à la première chaîne, donc Adrien Le Gamer. Donc Adrien Le Gamer, on va juste aller dans l'accueil. Donc Adrien Le Gamer, on peut déjà voir son logo et sa bannière YouTube. Donc je trouve déjà que son logo YouTube et sa bannière sont plutôt belles. Donc son logo Adrien avec le A, avec le personnage de Battlefield et le personnage de GTA V. Et sa bannière tout simplement Adrien Le Gamer avec un personnage de Battlefield, de Bad Company 2 je crois. C'est une belle bannière tout simplement, une belle bannière, un beau logo. Donc ça, ça semble bien, la bannière est sobre, c'est une belle bannière sobre, simpliste. Elle est belle, elle le rend bien, en plus elle le rend bien avec le logo. Donc on va tout de suite regarder cette petite vidéo. Donc voilà, il a fait une vidéo nouvelle sortie de la map Solar. C'est une petite vidéo d'intro. Donc on peut voir qu'il a mis son Twitter et sa chaîne Twitch. Donc on va tout de suite voir les vidéos. Alors on va juste regarder, je suis à combien, c'est bon. Donc on peut voir qu'en termes de vidéos, à part... On peut voir, en termes de vidéos, de temps de vidéos, de miniatures. Donc on peut voir déjà que ces miniatures sont plutôt pas mal. Donc toutes celles-là, là, j'aime bien. Celles-là en dessous, c'est pas mal. Celles-là en bas, c'est pas mal aussi. Après, il y en a qui sont moins bien, mais... Bon sinon, ces miniatures-là, avec ce genre de texte-là, sont pas mal. C'est des belles petites miniatures. On peut voir qu'il fait des vidéos assez souvent. Donc là, il a fait une vidéo il y a 4 jours, il y a 5 jours. Après, c'était une semaine, deux semaines, enfin bref. Moi, je te considérerais de continuer ton rythme de vidéos, mais essaie de faire un peu plus de vidéos par semaine. Genre une ou deux vidéos par semaine. Même deux, ce serait bien. Deux, ça prend pas énormément de temps. Et c'est assez rapide, suivant ce que tu fais. De continuer tes miniatures, parce que tu fais vraiment des belles miniatures. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis voilà. Donc on va tout de suite passer du côté de A-Propos, pour voir ta description. Donc on peut voir que tu as 226 abonnés, que tu as 3441 vues. Alors, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette chaîne, vous ne retrouverez que du Call of Duty et du GTA. Que ce soit des glitches, des détentes et des délires. Et de temps en temps, des top 10 ou des 10 choses à savoir. Mon PSN, etc. Matériel que j'utilise, donc ça c'est bien. Tu dis ce que tu utilises. Pour enregistrer ma voix, Turtle Beach P12. Montage vidéo Sony Vegas Pro 13. Miniatures Photoshop. Pour capturer mes vidéos PS4. Avec le bouton share. Pour capturer mes vidéos PS3. Game Capture HD à 20 médias. Et là, il y a le lien de son Twitch. Donc ça, c'est plutôt bien. Au moins, tu dis ce que tu utilises. Et voilà. Tu dis même que tu utilises Photoshop pour tes miniatures. Donc ça, c'est très bien. Donc de ce côté de la propos, je n'ai pas grand chose à dire. C'est un bon à propos. Il est assez détaillé. C'est très bien comme ça. Donc voilà. Donc là, je te conseille de continuer ta chaîne YouTube. Et de continuer des miniatures. D'essayer de les faire constamment de belles miniatures. Et de faire au moins une ou deux vidéos par semaine. Voire deux. Donc on va tout de suite passer à la deuxième chaîne. Donc la deuxième chaîne, c'est la chaîne de Tutorial Cool. Donc accueil. Donc on est sur la chaîne de Tutorial Cool. Et on peut voir son logo et sa bannière. Bon, la bannière, c'est son logo, c'est son logo perso. Et sa bannière, c'est une bannière que vous pouvez retrouver sur YouTube. Enfin, sur les bannières que vous pouvez choisir. Que vous pouvez tout simplement choisir pour votre chaîne. Des bannières prédéfinies. Et puis voilà, on va regarder sa vidéo d'intro. Donc la présentation de mon nouveau site web. Donc il a un site web, donc c'est plutôt bien pour un YouTuber. Même si bon, tu n'as que 12 abonnés. Les gens qui vont sur ton site web pourront peut-être s'abonner à ta chaîne, tout simplement. S'ils s'intéressent au travail que tu fais. Donc côté vidéo, côté vidéo, on peut voir que tu n'es pas très très actif. Puisque là, ta dernière vidéo date de un mois. Tu fais exclusivement des tutoriels. Donc comment faire une belle ou trop. Tuto, comment télécharger sa vidéo YouTube dans ses fichiers. Après, on a utilisé YouTube Vice Editor. Donc on peut voir que tu fais des vidéos tutos. Donc c'est plutôt bien. Même si on a quand même beaucoup sur YouTube des vidéos tutos. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et si ça te plaît, c'est le principal. Donc je te conseillerais vraiment dans tes vidéos tutos. Tout simplement d'essayer de faire des miniatures qui sont correctes. Parce que là, c'est vraiment des miniatures basiques. C'est vraiment très très basique. Je te conseillerais de faire des miniatures plutôt qui sont belles. Des belles miniatures. Puisque là, ce n'est pas terrible. Donc voilà. Et de faire un peu plus de vidéos par semaine. Parce que là, il y a un mois. Ta dernière vidéo date de un mois. Et ce n'est pas... Les gens... Comment dire... Les gens recherchent surtout des YouTubeurs qui sont assez actifs. Enfin, aiment bien les YouTubeurs assez actifs en général. Et ils vont vite t'oublier si tu ne fais plus de vidéos pendant un mois ou un mois et demi. Etc. Donc je te conseillerais de faire des vidéos un peu plus souvent. Donc à propos... Je vais juste regarder je ne sais pas combien de minutes. Donc tu as 12 abonnés pour 386 vues. Donc je fais seulement des vidéos de tutoriels. Je fais des tutoriels sur l'informatique, sur des logiciels, site. Mon but n'est pas d'être populaire ou gagner de l'argent. Mais si, c'est plutôt cool d'avoir beaucoup de gens qui me suivent. Ce n'est pas ceux qui... Ce n'est pas ceux qui comptent le plus pour moi. J'aide surtout les personnes grâce à mes tutoriels. Et ça fait plaisir d'aider des personnes. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous voulez que je fasse des tutoriels sur telle chose, demandez-moi par un message privé YouTube. Ou contactez-moi sur ma page Google+. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Bon, tu fais des vidéos tuto et... Et t'expliques que tu n'es pas là pour être connu ou quoi. Tu es juste là pour aider les gens. Donc ça, c'est plutôt bien. Une belle description. Donc voilà. Je n'ai rien d'autre à dire pour cette chaîne. Sauf qu'il faudra que tu fasses des vidéos un peu plus souvent. Et des miniatures. Il faudra que tu bosses sur tes miniatures tout simplement. Donc voilà. Donc ouais, il me reste deux minutes. Donc passons à la chaîne de LSD22. Donc la chaîne de LSD22. Donc sa bannière et son logo. Donc sa bannière, ça va. C'est une bannière... Ce n'est pas terrible, terrible. Mais ça passe avec son logo. Donc c'est bien. Pour 88 abonnés, on ne va pas faire chier non plus. C'est bien quand même. On va regarder tout simplement sa petite vidéo d'intro. Donc voilà. C'est un petit montage, paillage. Je ne sais pas ce que c'est. Donc on peut voir que... Il fait des vidéos... Je crois que c'est sur du Farming Simulator, je crois. Attendez. C'est sur du Farming Simulator. On peut voir qu'il est assez actif. Il fait des vidéos à peu près souvent quand même. Donc là, il y a un jour, il y a trois jours, il y a quatre jours. Il fait des vidéos souvent et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, tout simplement. Parce qu'il est assez actif sur sa chaîne. Ses miniatures, ce n'est pas terrible, terrible. Mais bon. Pour 88 abonnés, on peut dire que ça passe. Et c'est plutôt bien, quoi. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Après, il faut être fan de ça. Il faut aimer les vidéos comme ça avec les tracteurs, etc. Vous m'avez compris. Mais moi, ce n'est pas trop mon truc. Après, il y a des gens qui aimeront. Puis voilà. Donc côté à propos... Alors, description. Tu as 88 abonnés pour 5 686 vues. Donc, salut. Si tu aimes l'agriculture, les tracteurs et tout ce qui va avec, alors abonne-toi. J'habite en Bretagne. Fier d'être un breton. Mon logiciel de montage. Comme Stata Studio 8. Je fais du ça. Farming Simulator 15. Mon logiciel de capture. Action. Mirelis. Deux secondes. Donc, re. Bandicam s'est coupé. Donc, je vais relire les descriptions. Salut, si tu aimes l'agriculture, les tracteurs et tout ce qui va avec, alors abonne-toi. J'habite en Bretagne. Fier d'être breton. Mon logiciel de montage. Camstasia Studio 8. Je fais du Farming Simulator 15. Mon logiciel de capture. Action. Mirelis. Donc, voilà. C'est une description plutôt bien, même si ce n'est pas une description très très détaillée. Mais c'est plus une description... Comment dire ? Description... Très sommaire. Puisqu'il n'y a rien dedans. Il y a juste les logiciels que tu utilises. Le logiciel de montage. Tu dis que tu es breton. Le logiciel de capture. Tu dis que tu fais du Farming Simulator. C'est très très sommaire. Mais ça passe encore. Après, il faudra juste que tu changes ta description. Changer quelques trucs. Et côté vidéo. Essayer de... Même si ce n'est pas trop pressant. Essayer de faire des belles miniatures. Et ton temps de vidéo est très bien. Tu fais des vidéos assez souvent. Et ça, c'est bien. Donc, voilà. J'ai juste ça à dire. C'est qu'il faudrait que tu... Comment dire ? Que tu t'investisses un peu plus dans tes miniatures YouTube. Et changer ton intro. Enfin, ton... Ta description. Et tu as... Bah, tu as mis ton compte Twitter et ton compte YouTube, tout simplement. Donc, voilà, les amis. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo épisode 16 de Je présente vos chaînes YouTube vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. Laissez un like et mettez dans l'espace commentaire. Je participe si vous voulez participer à Je présente vos chaînes YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 17 et pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501